Rémi Brague, vous êtes philosophe, spécialiste du Moyen-Âge et de la philosophie grecque ancienne. Vous revendiquez votre appartenance au catholicisme et vous y voyez même une porte de sortie à la crise globale que nous traversons. Alors, ces grands entretiens ont comme angle le vivant et la vie et c'est d'ailleurs selon vous la question qui définit le 21e siècle. Le 19e serait marqué par la question sociale, donc par la question du bien. Le 20e par celle du vrai face aux mensonges des idéologies et le 21e serait celui de l'être, puisque la vie sur terre est tout simplement menacée. Alors, vous êtes très critique envers la modernité, vous en appelez même un retour du Moyen-Âge. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, un retour vers le Moyen-Âge ? Déjà, je me suis un petit peu amusé effectivement à mettre en parallèle les trois derniers siècles, dont celui où nous avons la chance ou la malchance, je ne sais pas, de vivre, de trois transcendantaux. Parce que les médiévaux, puisque bon, je suis un petit peu médiéviste quand même, appeler les transcendantaux, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais ce que je crois être assez solide, c'est cette question, justement, celle que vous venez de poser. Est-ce que la modernité nous permet de, non pas seulement de concevoir la vie, puisque effectivement, le projet d'une science du vivant est un projet qui date du 19e siècle, lorsque l'on a inventé le mot biologie pour décrire ce nouveau programme de recherche. Est-ce que notre siècle a de quoi expliquer pourquoi il est bon qu'il y ait de la vie ? Et en particulier, pourquoi il est bon que notre vie humaine perdure, soit telle qu'elle est, soit au prix de changements peut-être radicaux, mais qu'il continue à y avoir des hommes sur la surface de la Terre. C'est une question qui peut sembler académique, mais qui a été finalement posée et résolue par la négative assez tôt, au 19e siècle. Je pense en particulier à un texte du jeune Flaubert, que je cite dans mon livre sur le règne de l'homme, dans lequel il explique à quel point ce serait merveilleux, à quel point la Terre serait belle si elle était débarrassée de la présence de ce parasite pas très joli et surtout pas très gentil qu'est l'espèce humaine. Tout le monde n'a pas emboîté le pas avec Flaubert, mais on trouve des mêmes pensées un petit peu partout. Lawrence, enfin pas Lawrence d'Arabie, mais D.H. Lawrence, qui a exactement la même idée. Si on supprimait l'homme, il y a de nouvelles créatures, peut-être plus belles, plus dignes, je ne sais pas, en tout cas meilleures, que l'homme qui pourrait surgir de la forge primitive. Enfin, il a une image un petit peu baroque. Eh bien, curieusement, ce genre de pensée n'est plus aussi excentrique, n'est plus aussi bizarre que ça ne l'a été. Et on entend des gens dire, finalement, il faudrait peut-être tout simplement, peut-être pas procéder à un harakiri collectif, ce qui serait sans doute assez désagréable. Même si certains nous en menacent, suivez mon regard. Mais nous pourrions peut-être tout simplement cesser d'assurer la perpétuation de l'espèce humaine, tout simplement en cessant de nous reproduire. Ça ferait peut-être du bien aux autres animaux. La question se posant, évidemment, de savoir qui trouverait ça bien. Je ne sais pas du tout si une espèce animale serait capable d'apprécier et de porter un jugement de valeur sur la situation qui serait ainsi créée. Mais enfin bon, ça c'est un autre problème peut-être. C'est aussi un des discours de la deep écologie avec la divinité Gaïa qui serait effectivement, enfin que vous fustigez. en tout cas, que vous désignez comme une manière effectivement d'humilier l'homme. Oui, je ne fustige pas grand-chose. Simplement je fais remarquer qu'on reconnaît les idoles, si je puis dire, à ce qu'elles exigent des sacrifices humains. Alors, il y a déjà l'idole de la nation qui a pas mal de sang à son débit. Il y a eu l'idole de la race, même chose. Il y a eu l'idole de la classe. Alors peut-être sommes-nous en train d'ériger cette nouvelle idole dont nous avons emprunté le nom aux travaux d'un savant britannique tout à fait respectable comme savant, Lovelock. Mais on a transformé cette idée pour en faire justement une sorte de divinité. D'ailleurs, ce n'est pas totalement innocent, même chez Lovelock, d'avoir repris le nom de cette divinité grecque qui est la terre un peu personnifiée. Alors, est-ce qu'on peut vraiment lui offrir des sacrifices ? Quel genre de sacrifices ? Le sien propre, ça peut peut-être aller, mais le sacrifice de notre prochain, là, je serais peut-être un peu plus réservé. Alors, comment on est passé de l'humanisme à cet anti-humanisme, finalement, que vous déplorez ? Peut-être justement à cause d'une dialectique interne à l'humanisme lui-même. Une fois que l'homme se considère lui-même comme ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus haut, et pas seulement ce qu'il y a de plus fort dans ce qui existe, lorsqu'il congédie d'une part la nature, qui pour les Grecs l'avaient produit, et dont il était finalement le chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre qui n'était pas destiné à se vanter, pas à se croire trop malin, mais plutôt à considérer qu'il avait réalisé le plus pleinement les intentions d'une force qui ne venait pas de lui. Une fois que l'on a congédié également le Dieu créateur, à l'image duquel l'homme aurait été créé, l'homme se trouve tout en haut, si je veux dire, tout en haut de l'échelle. Et donc, ça peut être très agréable, on a peut-être une meilleure vue sur le reste de ce qui est lorsqu'on est placé très haut, mais ça a pour inconvénient que on ne peut plus savoir s'il est bon que l'on soit ce que l'on est. Parce qu'évidemment, si on demande à une personne l'avis qu'elle a sur elle-même, en général, elle va plutôt être satisfaite, sauf quelques cas pathologiques. Mais tout le monde sait qu'on ne juge pas une personne sur l'opinion qu'elle a d'elle-même. Eh bien, il semble que l'humanité, dans son ensemble, soit un petit peu dans cette situation. Elle ne sait plus trop s'il est vraiment légitime. j'ai parlé de la légitimité de l'humain dans un de mes livres. Elle ne sait plus trop s'il est légitime qu'elle soit là. Et bon, elle s'interroge de différentes façons, des façons parfois un petit peu folkloriques, mais d'autres tout à fait sérieuses sur cette façon d'expliquer pourquoi pourquoi devrions-nous dominer la nature ? Pourquoi serions-nous le dernier mot de ce qui est, ce qu'il y a de mieux depuis non seulement le pain en tranche, mais tout le reste des animaux ? Ce sont des questions auxquelles nous avons maintenant du mal à répondre. Et je répète... ce qui est arrivé précédemment. Par exemple, vous citez un texte que j'ai trouvé formidablement intéressant, celui des frères sincères, donc au XIXe siècle, qui met en scène une sorte de procès où les hommes et les animaux comparaissent auprès du roi des djinns. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ? C'est très étonnant, ce texte. C'est tout à fait amusant. C'est sans doute le passage le plus célèbre de cette fameuse encyclopédie dite des frères sincères ou des frères de la pureté. Alors, il y a cette épître, puisque ça s'appelle un recueil d'épîtres, il y en a 52 ou 53, enfin, c'est aussi un problème, et la plus célèbre, la plus longue, sans doute. Et il y a effectivement un procès des hommes et de l'animaux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se passe devant une tierce partie. Il y a une instance neutre. Alors, ce sont les djinns, donc, qui, dans la cosmologie islamique, sont un petit peu intermédiaires entre l'homme, l'animal, l'ange. Enfin, ce sont des êtres un petit peu ambiguës. Alors, qui sont nos djinns, si je puis dire ? Devant quel tribunal pouvons-nous dire que l'homme est plutôt mieux ou plutôt moins bien ? Le seul tribunal dont nous disposions, c'est justement le tribunal humain. Parce que, bon, si le monde serait plus beau sans l'homme, quel peintre, quel photographe, enfin, en tout cas, quel spectateur pourrait juger de cette beauté recouvrée ou même accrue ? Et donc, la mort de Dieu aurait entraîné nécessairement la mort de l'homme ? Oh, je ne suis pas le premier à avoir cette idée. Je crois que je cite plusieurs textes de la fin du XIXe siècle. Alors, il y en a un de Léon Blois. Il devait y avoir quelque chose de Berdiaïev, le philosophe russe, là, qui est un petit peu plus tardif. Il y avait peut-être bien un troisième larron dans l'histoire, mais je ne me souviens plus trop. Oui, c'est une idée qui n'a évidemment pas attendu Michel Foucault pour parler de la mort de l'homme. Le problème étant que Foucault parlait de la disparition du concept d'homme. Il ne pensait pas du tout à l'extinction de l'espèce humaine. Alors qu'il y a des gens qui semblent prendre cette formule vraiment au pied de la lettre. Alors, justement, on parlait de Michel Foucault. J'aimerais vous faire regarder un petit extrait d'une émission qui a eu lieu au Louvre. À partir d'un certain moment qu'on peut situer entre la fin du XVIe siècle et le début du XIXe, il s'est passé un phénomène important tout de même, c'est que l'homme a cessé d'être immédiatement dominé par les grandes menaces de la mort, c'est-à-dire par les menaces des épidémies, des famines, les formidables ravages de la mortalité infantile et que l'homme a en quelque sorte disposé des sociétés humaines. Je parle uniquement d'ailleurs de l'Occident, mais c'est là où les choses se sont nouées, que les sociétés occidentales ont commencé à disposer d'une espèce de marge de survie à partir duquel l'homme est devenu relativement disponible par rapport à ces urgences fondamentales ou à ces grandes menaces de la mort qui avaient traversé son histoire jusque-là. Et alors, c'est à partir de ce moment-là qu'il a fallu en quelque sorte à la fois utiliser et mettre en question, essayer de problématiser l'homme en tant qu'il pouvait être disponible. D'où la question qu'est-ce qu'on va en faire, comment l'appliquer, appliquer cet individu à la croissance des forces productives, comment le discipliner, comment construire des grands corps politiques, etc. Et je crois qu'on a eu là toute une technologie de l'homme qui s'est développée à partir de ce moment-là qui est la question de l'homme. Est-ce que cette question durera autant que l'humanité ? Peut-être pas. Peut-être pas. Alors, c'était en 1976. Est-ce que vous auriez des commentaires à faire ? C'est toujours excitant d'entendre Foucault, d'une part. C'est toujours excitant d'entendre un historien des idées puisqu'il l'était quand même aussi un peu et même beaucoup. s'exprimait en prenant autant de recul. En remontant, il l'a dit, jusqu'au XVIe siècle. Pour lui, cette grande période du XVIe au XIXe, je ne sais pas trop si on pourrait peut-être introduire là-dedans des césures. Il le faisait lui-même. Les mots et les choses, c'est ça. Alors, moi, je dirais que j'introduirais peut-être une césure de plus. C'est la réformation. Ce qu'on appelle la réforme protestante. Les protestants préfèrent parler, je crois, de réformation. La réformation a entraîné quand même, avec cette idée moins claire chez Luther que chez Calvin, d'une corruption radicale de l'homme et donc d'un salut qui ne peut venir que d'ailleurs. Alors, dans le cas de Calvin, bien entendu, c'était la foi, l'abandon sans réserve de l'être, de la personne entre les mains de Dieu, les mains du Créateur. et puis c'est devenu assez vite l'idée suivant laquelle la nature, la nature, pas seulement la nature humaine, mais la nature en elle-même, était à tout le moins moralement neutre et peut-être même pas tout à fait si gentille qu'on pourrait le penser. Et donc, il fallait la prendre en main, qu'il fallait la contrôler. Et bien, nous rêvons de ce contrôle de la nature depuis, en gros, le début du XVIIe siècle avec Bacon, notre Descartes que tout le monde cite, bon, n'a fait finalement que le citer. On sait qu'il connaissait Bacon et, bon, la fameuse phrase sur l'homme qui devrait devenir comme maître et possesseur de la nature, bon, est assez isolée dans son oeuvre. Mais bon, en tout cas, on est là aussi assez vite passé d'un projet, c'est ce que j'appelle le projet moderne que je distingue d'ailleurs de la modernité. La modernité comme époque historique m'a apporté, comme toutes les époques historiques, du bien et du mal. L'homme moderne est aussi bête et méchant que le précédent ou le suivant, enfin, bon, ce qui n'est pas peu dire d'ailleurs. Mais on a pu passer assez vite, finalement, de l'idée d'un contrôle de la nature qui serait exercé par l'homme à la réalité d'un contrôle de certains hommes par certains autres au moyen de la connaissance de la nature. Parce qu'on dit, bon, contrôler la nature, d'accord, mais ça veut surtout dire concrètement que certains hommes qui disposent justement du pouvoir de contrôler certaines des forces de la nature s'empressent de contrôler certains autres hommes. Donc, moi, c'est ça que je trouve un peu problématique dans la modernité. C'est que, comme justement on ne peut plus dire qu'il est bon, qu'il soit, qu'il existe des hommes, on est très tenté de dire que ça va être à certains hommes de déterminer s'il est bon que certains autres existent ou non. Ce zoologue britannique qui s'appelait Bernal, qui se pose la question que l'on se pose maintenant à propos du rêve transhumaniste. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y aura des hommes améliorés, enhanced, et puis, ceux qui seront restés au bord de la route. Et alors, Bernal écrit avec un understatement, avec une litote, vraiment, qui mériterait un prix s'il y avait un jury britannique de l'understatement, il dit, il faudra sans doute que les hommes mieux évolués réduisent le nombre des autres. Ils réduisent le nombre des autres. Alors là, j'avoue que, je n'ai pas ri, mais c'était un rire très très jaune, parce que les gens ont essayé. On réinscrit, en fait, des hiérarchies à l'intérieur de l'humanité. Comment on pourrait le qualifier d'anti-humanisme ? Il y a quand même une contradiction, Rémi Braque, dans cette modernité qui portait le projet, justement, d'un homme délié de tout. Alors, c'est ce que vous lui reprochez, justement, le fait qu'il soit délié de toute assise, de tout fondement, qu'il soit jugé parti, qu'il soit comme maître et possesseur de la nature. Aujourd'hui, comment on pourrait exprimer, justement, d'un point de vue assez concret, le résultat, finalement, de cette espèce d'autonomie, d'indépendance autoproclamée de l'humanité ? Le résultat, c'est que, vous avez prononcé le mot autonomie, je crois que vous avez mis vraiment le doigt là où ça fait mal. Dans le projet d'autonomie, rien ne nous dit que cette autonomie va consister à, par exemple, s'améliorer, au contraire, à se détruire. Ça, c'est un paradoxe un petit peu afro-jojo, j'avoue. C'est ma forme particulière d'humour qui est un petit peu noire parfois. Je fais remarquer que si l'on cherche de l'autodétermination, le suicide est absolument idéal. Parce que si vous essayez de vous améliorer, même un petit peu physiquement, je ne sais pas, vous voulez perdre du poids, il va falloir que vous cessiez de manger des bonnes pâtisseries, il va falloir que vous fassiez de la gymnastique, en sué, sang, guéo, etc. Dès que vous allez relâcher votre garde, les kilos vont revenir. Si vous essayez de vous améliorer moralement, alors là, c'est encore plus difficile, vous allez constater que vos défauts, vos travers, vos fautes vont revenir au galop après chaque effort. En revanche, si vous voulez vous supprimer, vous pouvez le faire au moyen de produits que vous pouvez acheter pour une somme modique dans toutes les bonnes pharmacies, vous pouvez surtout obtenir une transformation radicale, rapide et irréversible. Donc, du point de vue, si l'on s'amusait à chercher l'idéal de l'autodétermination, abstraction faite de tout jugement sur le caractère déplaisant ou au contraire agréable de la chose, le suicide gagnerait haut la main. Alors bon... Est-ce qu'il y a une tentation du suicide ? L'autodétermination au sens métaphorique du terme ? Oui, bien sûr. Il irait à sa perte. Écoutez, les gens qui disent qu'il serait bon pour la planète que l'espèce humaine disparaisse, c'est un petit peu... Ça serait certainement un suicide soft. Ça ne serait pas du tout des monstruosités telles que nous en avons connues et que nous sommes en train aussi d'en connaître dans certains coins de la Terre, y compris de l'Europe. Bon, ça pourrait être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus pépère. Donc, au fond, vous en appelez un rappel ou un retour à une forme d'endettement. On n'est pas totalement autodéterminé, on est lié à des racines, à des cultures, à des endettements sociaux. Oui, mais écoutez... Et même, y compris d'ailleurs, j'y ajouterais au Moyen-Âge, puisque la modernité, finalement, c'est mon cible du Moyen-Âge en faisant oublier ses racines. Oui, nos racines sont beaucoup plus profondes. D'une certaine manière, elles commencent au Big Bang, puisque les savants nous expliquent que les atomes dont sont faits nos corps sont très, très anciens. Elles ont été fabriqués, si je puis dire, produits ou apparus, j'en sais rien. C'est un autre problème très, très tôt dans l'histoire de l'univers. Et puis, de toute façon, nous dépendons aussi de ce petit étang tiède dont rêvait Darwin, où la vie serait apparue. il ne sait pas pourquoi, personne ne sait trop pourquoi. Nous sommes quand même tous, je vais dire un gros mot, des héritiers. Nous sommes les héritiers des dinosaures, surtout les héritiers des premiers mammifères, bien entendu. Nous avons tous... Alors, parler de dette, de toute façon, on ne peut pas la rendre. Donc, c'est une dette qui nous écrase. Et donc, nous ne sommes de toute façon pas solvables. Mais enfin, ce serait peut-être bon de se souvenir qu'effectivement, le corps que nous habitons, voilà, a une histoire très ancienne. La langue que nous parlons, c'est tout bête, mais bon, la langue que nous parlons, je ne l'ai pas inventée. J'essaye d'en faire le meilleur usage possible. Enfin, je n'ai inventé aucun mot, aucun verbe, aucun adjectif. J'ai trouvé tout ça, j'ai reçu ça de mes parents, de la société, de mes amis, de tous les gens avec lesquels j'ai eu le bonheur de pouvoir converser. Alors, je crois que c'est... Ce que je demande n'a rien de révolutionnaire. C'est simplement, ben voilà, souvenez-vous que vous venez d'une quantité de choses. Et pour autant, vous ne renoncez pas, et c'est là où peut-être on retrouve la question de la religion catholique, à une forme de liberté, de liberté qui serait celle du pénipotentiaire, ou c'est le terme que vous utilisez ? J'ai peut-être employé ce mot, si vous voulez, j'emploierai une autre image, un petit peu en continuité de ce que je viens de dire, c'est l'image du style. Oui. Nous parlons tous notre langue maternelle, ceux qui ont la chance, j'ai des petits-enfants qui ont cette chance d'avoir deux langues maternelles, donc d'être bilingues, ben voilà, ils ont deux langues maternelles dans lesquelles ils peuvent se déplacer, comme dit le russe d'ailleurs, librement, ils ne disent pas couramment, ils disent librement, parler librement une langue. Ceci dit, même si nous n'avons pas choisi notre langue, nous pouvons choisir notre style. En ce qui me concerne, j'ai à peu près le même vocabulaire que Proust. seulement l'un de nous deux est un meilleur écrivain que l'autre. Je ne dirais pas qui. C'est modeste. Voilà, je ne dirais pas qui. Il y a l'usage que l'on fait de tout ça. Et je dirais même que la pleine maîtrise de la langue, c'est justement ça qui fait la liberté. Maîtrise est un mot là que je regrette parce que ça laisse penser à un contrôle. Et disons d'avoir devant soi la palette infiniment riche de couleurs et de nuances que permet une langue. On permet alors là justement d'utiliser le style librement et de devenir éventuellement un très grand écrivain comme ce Proust que nous ne cessons de célébrer. Le fait d'avoir un corps que nous avons reçu permet là aussi de faire, je ne sais pas, de danser, de faire de la gymnastique, de faire des acrobaties et puis tout simplement de marcher pour aller poster une lettre. Tout cela montre que la liberté n'est pas du tout le contraire du fait d'avoir reçu. Au contraire, c'est plutôt l'appropriation, l'appropriation habile de ce qui est reçu qui nous rend libres. Si vous deviez définir en une phrase la grande question philosophique d'aujourd'hui, comment la formuleriez-vous ? En termes techniques, je dirais la convertibilité des transcendantaux. Et en traduction ? En traduction, ce qui est, est-il bon ? C'est tout bête. Est-ce que l'être et le bien coïncident ? Évidemment, c'est une question philosophique parce qu'elle est paradoxale. Beaucoup de questions philosophiques sont paradoxales. on a envie de dire « Non, regardez, ça ne va pas bien, il y a du mal partout, etc. » Oui, mais si on n'a pas quelque part, comme dirait nos amis psy, la conviction de cette identité profonde et en dépit des apparences, on n'aura peut-être même pas l'envie de venir à bout de ce que l'on peut éliminer du mal qui nous menace d'un peu partout. Merci beaucoup, Émy Brague. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie, comme on dit. Et comme je pense, en l'occurrence. c'est moi qui vous remercie,